Seigneur Jésus Christ, shalom, shalom, tous les habitants de la terre, hallelujah. Le Seigneur Jésus Christ vous aime et moi je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus Christ. Le moi ici et le je ici, je le déclare, je le proclame en tant que l'église du Seigneur Jésus Christ. C'est-à-dire que je suis là, le mot je ici représente l'église du Seigneur Jésus Christ, le temple du Seigneur Jésus Christ. Hallelujah, parce que nous, nous formons le temple du Seigneur Jésus Christ quand nous acceptons le Seigneur Jésus Christ dans nos vies et que nous marchons de la sanctification. Aujourd'hui je viens par la grâce du Seigneur Jésus Christ parce que c'est une grâce, si je suis là c'est une grâce. C'est une grâce, c'est pas que, c'est pas de moi-même, c'est une grâce, hallelujah. C'est un message pour tous les habitants de la terre, pour tout le monde, un message. Je ne connais pas l'anglais, je ne connais pas les autres langues, mais c'est lui qui comprend le français, c'est un message pour tout le monde. Hallelujah. Je ne connais pas non plus le français, mais Dieu m'aide, parce que le Dieu que nous adorons, il est vivant, il est là. Puisque nous acceptons qu'il est Dieu, puisque nous l'accueillons, parce que toute personne qui est de Dieu entend la voix de Dieu. Quand le Seigneur Jésus Christ m'a appelé, j'ai entendu sa voix, par sa grâce. Parce que si je n'étais pas appelé, s'il ne m'avait pas choisi, je n'allais pas écouter, je ne pouvais pas écouter sa voix, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais c'est une grâce, je ne mérite pas. Il y a des gâts, des fautes, des péchés que j'ai faits, je ne mérite pas d'être, d'avoir le salut. Je ne mérite pas, je ne mérite pas de parler même de lui dans ma bouche, parce que ma bouche était sale, ma bouche était pourrie. Hallelujah, c'était mauvais, pourri, pourriture. Asticot sortait dans ma bouche. Hallelujah. Mon corps même, asticot sortait dans mon corps. J'étais morte, j'étais l'hasard. L'hasard qui était mort, quatrième jour, Dieu l'a appelé. Il a dit quoi ? Sors, sors du tombeau. Nous sommes, nous étions des morts. Quand le Seigneur Jésus était venu sur ce monde, il est venu pour ressusciter des morts. Parce que ce monde était un tombeau. Hallelujah. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà le message aujourd'hui. C'est pour tout le monde. Réveillons-nous. Parce que le monde aujourd'hui, il est fou. Hallelujah. Tout le monde est devenu fou. Tout le monde est devenu fou. Fou spirituel et fou physique. Hallelujah. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment avant de commencer cette vidéo, je mets le patron, le créateur, le tout-pris sale, l'alphel oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Devant. Que ce soit lui qui prend le contrôle de cette œuvre. Que ce soit lui qui prend le contrôle de ma bouche, de ma langue, de mes pensées. Parce que je crois par la foi qu'il est au-dedans de moi. Je crois par la foi qu'il est là. Je crois par la foi qu'il me domine. Je crois par la foi qu'il me contrôle. Je crois par la foi qu'il agit en moi. Je crois par la foi qu'il se manifeste en moi. Hallelujah. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci. Père Saint-Denis, de gloire et de magnificence, sois que le véritable caractère de toutes choses, Papa. Merci Seigneur, Père éternel, de m'avoir appelé, de nous avoir appelé, Papa, de nous avoir choisis en tant que ton Église, en tant que ton Temple. Père Saint-Denis, de gloire et de magnificence, Papa, le monde qui est resté dans les ténèbres, Père, fait grâce. Parce que moi-même, j'étais morte, je sentais mauvais. Je ne méritais pas même prononcer ton nom dans ma bouche, parce que ma bouche était pourrie. Pourtant, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Tu n'as pas regardé le péché. Tu n'as pas regardé le dégât. Tu n'as pas regardé la pourriture. Mais tu m'as fait grâce parce que tu es un Dieu de grâce, de la miséricorde, et ta miséricorde, Dieu de l'éternité en éternité. Papa, tu n'as pas changé hier, tu ne changes pas aujourd'hui, tu ne changeras jamais. De l'éternité en éternité, tu es fidèle. Tu es grâce, tu es miséricorde. Merci Seigneur de toucher le monde. Père Saint-Denis, de gloire et de magnificence. Merci Seigneur d'agir dans le monde entier, Père éternel. Ainsi que ton pays, ton peuple, prémisse, Israël. Agis puissamment Seigneur pour leur vie éternelle, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, Amen. Prends le contrôle de ma langue, prends le contrôle de ma bouche, que ce soit toi Seigneur qui parle dans ma bouche, que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que toi, Père Saint, au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Papa. Tu es tellement merveilleux, tellement amour. Nous t'aimons de tout notre corps, de toute notre force, de toute notre pensée. Nous t'aimons Père Saint. Alléluia. Ce message, le message d'aujourd'hui, c'est par rapport à nos péchés. C'est pour nous rappeler que nous devons nous répandir, demander pardon, reconnaître notre péché, demander pardon à notre Créateur pour la vie éternelle. Parce que ce monde, ici bas, c'est un tombeau, c'est une boucherie. Alléluia. Il n'y a pas de paix. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de paix. Alléluia. Quand on n'a pas le Créateur en nous, on n'a pas le paix. Alléluia. Donc le message d'aujourd'hui, c'est pour les habitants de la terre, tous les habitants de la terre, les extrémités de la terre. C'est pour tous les du sud, nord, est ou ouest, les quatre coins de la terre. Alléluia. Y compris Israël, qui est le peuple prémis du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes Israël spirituel. Mais Israël, c'est le peuple que Dieu a choisi. Le peuple prémis. Mais Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Il est le sauveur de tout le monde. Alléluia. Je vais lire une parole ici dans Esaïe 1 par rapport au message que je vais donner à tous les habitants de la terre. Vous savez, beaucoup de personnes ne croient même pas qu'il y a le jugement. Ils ne connaissent pas, ils ne croient pas. Ils disent qu'il y a une seule vie, la vie mondaine. Ah, profitons, il y a une seule vie. Quand j'attends ça, ça me fait de la peine. Je dis, Seigneur, pitié. Il y a une seule vie. Il n'y a pas une seule vie. Parce que il y a une autre vie après la mort. Mais cette vie-là, soit, tu vas, cette vie-là, c'est quoi ? C'est-à-dire que nous, quand nous mourons, nous, quand nous mourons, physiquement, celui qui a le Seigneur Jésus-Christ en lui et qui met dans la sanctification, il va, son homme va attendre au lieu de repos jusqu'au jour du jugement. Et quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ en nous, quand nous mourons physiquement, l'homme là va attendre au séjour du mort pour menter là-bas jusqu'à, attendre jusqu'à quand le Seigneur Jésus-Christ va juger le monde, le dernier jugement. Qui peut, qui peut, qui peut, quel homme peut supporter le tourment du séjour du mort ? Je ne parle pas encore de l'affaire parce que l'affaire, ce sera après le jugement. Je parle seulement de tourment en attendant le jugement dernier. Qui peut, quel homme peut supporter ? Quel homme peut supporter la colère de Dieu ? Quel homme ? Cet homme-là n'est pas né. Aucun homme ne peut supporter le tourment dans le séjour du mort. Alléluia. Le preuve du monde, le diable, il va mourir, il va apprécier même un lien méchant. Je voulais que vous veniez ici, je ne voulais pas venir tout seul. Fions l'occuil, fions l'argan, fions le blasphème en disant qu'il y a une seule vie, en disant que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que le jour que je m'accorde, le Seigneur, je ne suis pas à revenir. Pour le jugement dernier, il ne va pas revenir comme il était venu. Tous les jours, je le dis ici dans mes vidéos, le second retour du Seigneur Jésus-Christ, ça ne sera pas, personne ne va prendre son, ne va prendre une photo, il va prendre un acteur, aucun acteur ne va, on va mettre rouge à lèvres, fond de teint, des barbes ou des cheveux pour jouer son rôle. Aucun acteur ne pourra jouer ce rôle-là parce que ce sera la fin du temps. Il va revenir avec le manteau de lion, la colère, il n'aura pas de pitié. Quand il va descendre seulement son pied à terre, le tremblement de terre, il n'y aura plus de terre, la terre va trembler, les rochers là vont trembler, les montagnes là vont trembler, fions l'arrogance, l'orgueil, le blasphème. Alléluia. Cherchons la repentance, cherchons le Créateur. Vous qui ne voulez pas accepter que le Seigneur j'ai cité Dieu, alors faire une prière, le Créateur du ciel, de la terre et tout ce qui s'y trouve. Nous voulons avoir la vérité. Réveillez-nous la vérité. Est-ce qu'on attend que j'ai cité Dieu, j'ai cité Dieu? Est-ce que c'est la vérité? Parce que le jour du jugement, ça fera trop tard. il n'y aura pas de il n'y aura plus les questions est-ce que vraiment j'ai cité Dieu? Il n'y aura plus ces questions-là. Il n'y aura que des grincements dedans et de pleurs et de cris de malheur. Et ceux qui ont accepté que j'ai cité Dieu et qui marchent dans la sanctification, ça sera le cri de joie. ils attendront au ciel en attendant que le tourment ici-là, dans ce monde ici-là, avant même de parler du jugement dernier, quand il va enlever son église, il y aura des tourments, personne ne pourra supporter ce tourment-là. C'est-à-dire que soit tu adores le diable, soit on te tue. Beaucoup vont dire vaut mieux que j'adore le diable et ne pas être tué. Parce que si les agents du diable viennent te dire voilà, est-ce que tu adores le chef ou tu n'adores pas le chef ? Si tu n'adores pas le chef, tu vas mourir. Ça sera trop tard. Hallelujah. Hallelujah. Qui peut supporter ce tourment-là on va te tuer, te massacrer. Si tu n'adores pas le diable, alors je prie ma prière, mon désir. Si Dieu me demandait aujourd'hui quel est ton désir, je dirais au Seigneur Jésus-Christ, Père, Père, pardonne ta création, pardonne ta population parce qu'ils sont mourants. Pardonne-les, ramène-les à la vérité. Si Dieu me demandait mon désir, dans ma prière, s'il venait aujourd'hui me demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, j'allais l'idée de papa, pardonne ta population ainsi que ma famille, ainsi que mes enfants, qu'ils puissent avoir le salut, ainsi que mon foyer, mon mari, qu'ils puissent avoir le salut. D'abord le monde, j'ai dit que mon désir papa, si Dieu me demande quelle prière, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, j'allais lui demander au Seigneur Jésus-Christ, pardonne le monde qui est resté dans les ténèbres, qui est resté dans le monde, dans la boucherie, dans le tombeau, qui est mort spirituelle et pardonne mes enfants, mon mari, ma famille physique parce que ma famille c'est ceux qui acceptent que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, l'église du Seigneur Jésus-Christ, le temple du Seigneur Jésus-Christ, c'est ma famille véritable, pardonne, pour leur vie éternelle. Ça sera mon désir et c'est mon désir. Mais si Dieu me demandait ou me posait la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Comme il a posé la question à Salomon, il a demandé à Salomon, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon, il a dit de moi la sagesse. Si Dieu venait aujourd'hui me demander, Ruzuna, donne-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux, je le ferai. Je lui demanderai de pardonner toute la population, tout le monde, parce qu'aucun homme ne peut supporter l'affaire. Et avec l'amour que j'ai enrégé pour vous, pour eux, parce que Dieu nous a dit aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Puisque Dieu nous a donné ses commandements d'amour, avec cet amour-là, je demanderai au Seigneur Jésus-Christ de pardonner tous les habitants de la terre, ainsi que mon foyer, c'est-à-dire que je vis ici mon foyer, mon mari, mes enfants et ma famille physique. Alléluia. Et pardonner aussi ma famille spirituelle, parce que même nous, en tant qu'Église, nous sommes toujours des pécheurs, tant que nous sommes dans ce monde ici, nous sommes toujours des pécheurs. Alléluia. Donc voilà, aujourd'hui, je vais lire le Esaïu 1. Au nom de Jésus-Christ, c'est le message que je donne à tout le monde. Aujourd'hui, le monde est devenu fou. Nous allons voir ici dans Esaïu 1. Changeons de comportement. Il n'est pas encore trop tard. L'Église n'est pas encore enlevée. Changeons de comportement. Alléluia. Nous devons nous répentir. Reconnaître nos péchés, qui est l'orgueil, l'arrogance, le blasphème, et demander à Dieu pardon. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ qu'il est Dieu. Parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, personne n'aura le salut tant qu'il n'a pas... Toute personne qui n'a pas accepté, le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, il n'aura pas le salut. Alléluia. Ésaïe 1. Le sujet ici, c'est péché de Judas et punition. Je vous dis souvent ici dans mes vidéos, que tout ce qui s'est passé dans le Seigneur Jésus-Christ, 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 Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, c'est spirituel, demandant à Dieu de nous apprendre son langage. Alléluia. Péché de Judas et punition. Vision des Aïgerie, la parole de Dieu avec amour et restaurer jusqu'à l'avenir. Merci papa, tellement tu es amour. Alléluia. Glorie au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. J'embrasse la parole de Dieu, j'embrasse mon Dieu parce que lui, il m'a tellement aimé, il m'a tellement, tellement, tellement aimé, moi qui étais la Sare, pardon, j'avais dit la Sare mort, Alléluia. Moi qui étais la Sare mort le quatrième jour, je sentais me mourir là-bas. Moi qui étais la femme adultère, moi qui étais la femme samaritaine, moi qui étais l'aveugle, la sourd, la lépreux, moi qui étais la courbée, moi qui étais la femme qui coulait de sang, vraiment, Dieu m'a fait grâce. Je sentais mauvais, j'étais pourrie, il m'a fait grâce, il m'a lavé par son sang, son sang versé au Kavira Gurgouta, il m'a partenu par son parfum céleste, il m'a dit, ma fille, va, ne pêche plus. Alléluia. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais même pas, il n'y a pas le mot, je n'ai pas le mot pour lui dire merci, je n'ai pas le mot pour qualifier le nombre de merveilles qu'il a fait dans ma vie, je n'ai pas le mot pour qualifier les miracles qu'il a fait dans ma vie, je n'ai pas le mot, il n'y a pas le mot, tellement ils sont nombreux, je ne sais même pas quelle vidéo je peux faire pour parler de tous les merveilles que Dieu me fait toutes les secondes. Je n'ai pas, il n'y a pas la place dans le monde ici pour qualifier, pour compter le nombre de merveilles que Dieu fait dans nos vies, parce que Dieu combat pour nous, spirituellement, nous ne le voyons pas, mais Dieu combat beaucoup pour nous, il combat, il nous donne déjà le souffle de vie qu'il nous donne, le fait qu'il m'a créé, déjà c'est des merveilles, il m'a donné le souffle de vie, il me donne le souffle de vie jusqu'à aujourd'hui. Pendant que je suis là, beaucoup sont morts, donc c'est vraiment des merveilles. Le fait qu'il m'a sorti dans la poussière, dans la boue, dans les désirs charnels, dans l'adultère, dans toutes ces choses-là, dans la folie spirituelle, vraiment, c'est des merveilles. Il n'y a pas les mots pour compter les nombres de merveilles que Dieu nous fait dans ce monde. Moi-même, je suis témoignante où Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie que je ne... Il n'y a même pas la place dans... Même si, là, je parle du téléphone, mais même si j'allais dans un studio où il y a toute la place mais combien d'années j'allais prendre pour faire... pour parler des merveilles que Dieu a fait dans ma vie, il n'y a pas. Donc, vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Il est miséricorde, il est grâce. Il ne regarde pas nos péchés, il ne regarde pas nos pourritures, il ne regarde pas nos saletés. Il nous fait grâce parce qu'il est un Dieu de grâce. Il est... Aujourd'hui, il nous... Il a le manteau de l'agneau. Il est dans la douceur, mais quand il va revenir la seconde venue pour nous juger, il prendra un manteau de lion. Aujourd'hui, il nous dit, il me supplie parce que Dieu, il est Dieu. Tous les jours, je dis, c'est que ne pensons pas que Dieu... Il ne faut même pas avoir ce passé-là. Ce passé-là que Dieu... Si Dieu voulait, je vous dis tout le temps, si Dieu voulait qu'aujourd'hui, tout de suite, en une seule seconde, tout le monde fléchit chez nous pour dire qu'il est le Seigneur et le Sauveur, il va le faire. D'ailleurs, à la fin du temps, il le fait. Mais s'il veut le faire là maintenant, tout de suite, il peut le faire. Mais Dieu est un Dieu de... qui nous... d'amour, qui nous laisse la décision. Il nous laisse le choix. Soit nous acceptons que le Dieu, nous avons la vie éternelle, soit nous refusons qui n'est pas Dieu. Nous sommes morts spirituels et nous allons aller à l'affaire. Donc, je prie parce que l'homme ne peut pas se porter l'affaire. Hallelujah. Que Dieu fasse grâce que vous écoutiez, que tout le monde écoute sa voix pour la vie éternelle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire la parole de Dieu ici, Esaïe 1, péché de Judas et punition. Quand on parle de Judas ici, c'est un message pour tout le monde. Hallelujah. Il est vrai qu'Israël est le peuple prémisse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans une famille, il y a toujours un enfant qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on aime dans son cœur. Donc, Israël est l'enfant-là que Dieu aime dans son cœur. Mais il aime tous ses enfants. La famille, les parents aiment tous ses enfants. Mais il y a un enfant dans une famille qu'on aime plus. Hallelujah. Péché de Judas et punition. Vision des Haïts, fils d'Amos, d'Amos, sur Judas et Jérusalem, durant le règne de Jotam, d'Achaz et d'Ézéchias, sur Judas. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'éternel Jésus-Christ parle. J'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriété. Elle a la majeure de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation péchérée. Au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Quand on parle de toutes ces paroles-là, on parle de Jodou. Aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'éternel Jésus-Christ, ils ont méprisé le sang d'Israël, ils ont fait votre face. À quoi bon je vais tellement les yeux là, quand on vieillit, à quoi bon frappé encore, vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade, tout le cœur est souffrant. Hallelujah ! De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vivent qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté, vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation. Pareil à la catastrophe. Opéré par les étrangers. Vous savez, dans cette parole, puisque c'est un message, je voulais lire tout, le il y a beaucoup de révélations dans cette parole. Comme quand on parle ici des étrangers, spirituellement, les étrangers sont le mal, les esprits mal, parce que Dieu nous a dit dans sa parole que nous n'avons pas à combattre la chair, mais nous avons à combattre l'esprit mal. et l'esprit mal ici, c'est le diable qui chichote, les démons, toutes ces choses-là qui tourmentent les gens. Alléluia. Aujourd'hui, quand je disais que le monde est fou, le monde est fou parce qu'il refuse le Dieu créateur et il est dans le mal. Alléluia. Il est fou spirituel. Quand je disais que le monde est fou spirituel, il est même fou physiquement parce que aujourd'hui, tout le monde est en colère, tout le monde est fâché. Tout le monde est fâché. Toute personne cherche un petit point pour maltraiter l'autre, pour accepter l'autre. Alléluia. Je vais reprendre le verset 7. Votre pays est dévasté, vos villes sont réduites en cendres, des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de combre, comme une ville épargnée. « Si le Seigneur Jésus qui est l'Éternel Dieu de gloire, le maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome. Nous ressemblerions à Gomorre. » Écoutez la parole de l'Éternel Jésus-Christ. « Chef de Sodome, prête l'oreille à la noix de notre Seigneur Jésus-Christ, peuple de Gomorre, que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel Jésus-Christ. Je suis rassasiée des éricostes, des béliers et de la graisse, des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sein des taureaux, des brédis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demandait de piétiner ainsi mes parties, cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'ascense des débuts de moi, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de moi et vos fêtes. C'est un fardeau qui pèse, qui me pèse. Je suis fatiguée de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Gloire au Seigneur Jésus qui te lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos ajustements. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'offre, défendez la veuve, « Venez et discutons, dit à l'éternel Jésus-Christ, même si vos péchés sont couleur clamoisie, ils deviendront pleins comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpe, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévoré par l'épée. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui se le ténèze de gloire qui la firme. Comment la ville fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est chargé en impurité. Ton veille a été coupée d'eau. Tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les récompenses. Quand on parle, vous savez, dans cette parole d'Esaïe, il y a beaucoup de révélations. Dieu me fera grâce si je reviendrai pour lire versets. C'est-à-dire que certains versets et Dieu m'accompagnera pour les révélations qui... Quand on parle de révélations, c'est la parole de Dieu, la lumière qui est dans ce chapitre. Alléluia. Quand on parle ici que lavez vos mains, lavez vos mains, purifiez-vous. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, avant, Dieu demandait des holocaustes des animaux comme holocaustes comme offrandes. Aujourd'hui, Dieu nous dit que les offrandes qui prennent plaisir, ce sont nos louanges. il n'y a plus de offrandes, il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, Dieu nous a tellement, il a tellement accompli sa parole, il a accompli toute cette parole-là, Dieu l'a accomplie. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin des animaux comme offrandes ou de l'argent comme offrandes. D'ailleurs, autant de... dans le testament, il n'y avait pas d'argent, c'était des produits. Mais Dieu, aujourd'hui, ne demande pas de ces choses-là. Il y a beaucoup de pasteurs et de faux prophètes qui profitent de... qui volent au peuple de Dieu, à la population de Dieu, aux habitants de Dieu parce qu'ils sont restés dans l'ignorance. Ils croient qu'en donnant l'argent, ils vont être bénis. Mais c'est que des bêtises, c'est que du vol. Parce que Dieu, il nous a déjà bénis et il nous bénit toujours. le fait qu'il nous donne le souffle de vie nous bénit. Et quand nous ouvrons notre corps à lui, quand nous le créons dans notre esprit, dans notre cœur, il nous amène à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas de bénédiction mondaine. Nous cherchons la vie éternelle. Nous ne cherchons pas d'argent. L'argent, c'est... l'argent, c'est mondaine. C'est le four qu'Ève a mangé et a donné à son mari, Adam. Donc, nous ne cherchons plus de l'argent. Nous ne disons pas que nous n'avons pas besoin de l'argent. Mais Dieu nous a dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume et le reste que nous serons donnés. L'argent, Dieu nous donne. Dieu nous donne à manger, Dieu nous donne à bien, Dieu s'occupe de nous. Nous n'avons pas besoin d'être bénis. J'ai besoin de voitures, j'ai besoin de... Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de voitures, mais Dieu nous donne la voiture. quand nous avons le Seigneur qui est en nous, le reste qu'il nous donne. Mais quand nous marchons dans la certification... Alléluia ! Je continue, je lis tout, je crois que... Je vais lire tout Esaïe 1. Et Dieu me fait la grâce de venir ici pour lire cette université et donner la lumière éclairée, le peu de lumière que Dieu m'a donnée qu'on est de Jesus qui s'amène. Comment la ville fidèle est devenue une prostitueuse ? Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en impurité. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles et sont complices de voleurs. Ils aiment tout le pot de vin et courent après les réconforts. pour ne pas trop voyez ce que même les imams, les pasteurs, les prophètes, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux imams là-bas, ils prennent l'argent des gens. Ils vivent en mangeant, en volant l'argent de l'autre, du prochain. L'élu vole au lieu de passer à la population. L'élu, c'est lui qui est élu, c'est lui qui est président, maire, tout ça là. Ils volent aux gens. Alléluia. Les récompenses, les récompenses, ils ne font pas droit à leur salaire et la cause de la veuve ne le touche pas. C'est pourquoi, c'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur Jésus-Christ, l'éternel Jésus-Christ, le maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires. Je me vengerai de mes ennemis. Je porterai de nouveau la main contre toi. Je te débarrasserai de tes impurités, comme avec de la potasse. Et j'éliminerai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges, tels qu'ils étaient parlent le passé et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice. Cité fidèle. Quand on parle ici de ville, on parle ici du peuple, de la population. Hallelujah. Si on sera racheté par la droiture et ceux qui s'y convertiront par la justice, mais la ruine attendera en une seule fois les rebelles et les pécheurs. Ceux qui abandonnent l'éternel Jésus-Christ disparaîtront. Oui, on aura honte des terembêtes auxquelles vous prenez plaisir et vous rougirez des jardins que vous avez choisis. Car vous serez paré à un terembête aux feuilles fanées à un jardin de pourvue d'eau. L'eau fort deviendra pareil aux chambres et son activité pareille à une étincelle. Ils brûleront tous les deux ensemble et il n'y aura personne pour éteindre ce feu. Hallelujah. Nous voyons ici dans Esaïe, je viendrai ici pour continuer. Dans Esaïe, le prophète Esaïe parle beaucoup de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans Esaïe 1, Dieu nous dit si Esaïe, la révélation d'Esaïe ici, c'est comment Dieu lui a parlé. C'est-à-dire que Dieu est en train de se glorifier et si nous nous réponsons, si nous 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 reconnaissons nos fautes, nos péchés et nous réponsons, nous nous accrétons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, alors nous aurons la vie éternelle. mais si nous restons dans les blasphèmes, dans la rébellion, dans l'orgueil, dans l'arrogance, nous serons détruits dans le feu, un feu éternel. Alléluia. Donc, dans cette parole ici, dans Esaïe, si Dieu parle de beaucoup de choses, Dieu me fera grâce que je revienne ici, je lirai certains versets, Dieu m'accompagnera pour éclairer, donner la lumière, le feu de lumière que le Seigneur Jésus-Christ m'a éclairé. c'est-à-dire que ce que nous devons comprendre ici, tout ce que Dieu a fait dans la Sainte Testament, le combat, les révélations, les prophéties, dans la Sainte Testament, Dieu a accompli au Kabbalah Gurgotah. Tout ce que ces choses-là se passent spirituellement aujourd'hui. avant Dieu tuait, si quelqu'un péchait, Dieu le tuait directement. Aujourd'hui, Dieu nous parle de la mort spirituelle. Nous voyez ici, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, à Golgotha, il est mort pour nous ressusciter, pour prendre notre péché. Quand je parle ici de Jésus, je ne veux pas Christ, parce que Jésus est le fils de Marie qui est que Marie a donné vie et qu'il n'est pas né comme nous. Parce que nous, nous sommes créés avec de la poussière, mais le Seigneur Jésus-Christ s'est créé un corps avec le sang et l'eau et l'esprit. Hallelujah ! Donc, nous devons avoir déjà cette pensée-là de ne pas confondre notre ou de ne pas nous mettre à dire que nous sommes créés pareils que Jésus-Christ. Même s'il était homme à 100% sur terre et Dieu à 100%, lui, il n'est pas né comme nous. Nous, nous sommes nés de volonté de mari, en fait, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui a son plan, mais il y a toujours eu l'homme. L'homme couche-couche avec maman pour que maman fasse un enfant. Mais Jésus-Christ, Jésus, lui, il n'est pas né comme nous. Lui, sa mère, Marie, était vierge. C'était le « Mivraqa ». La volonté de Dieu, ce n'est pas pareil que nous. Donc, nous devons vraiment avoir cette part-faire-là. Il ne faut pas que nous disions que nous sommes pareils que Jésus. Non. Lui, il s'est fait un corps avec le sang, l'eau et l'esprit pour, comme il nous a soufflé l'esprit en nous, pour accomplir sa parole, pour accomplir sa mission. Parce que dans la Genèse, vous savez, j'avais lu la Genèse jusqu'à l'Apocalypse où j'étais contente que j'ai fini, j'ai fini, j'ai lu toute la parole de Dieu, toute la Bible, je suis contente, je sois de joie et Dieu me reprend. Il me dit « Madame, écoutez, est-ce que tu as lu, tu sais, même le diable connaît ma parole, mais c'est que tu as lu, que tu as compris. » Il m'a dit « Retourne, tu vas relire. » Et quand j'ai commencé Genèse 1, je ne vous dis pas, ce que je vous dis c'est la vérité parce que je ne peux pas mentir ici pour donner gloire au père des messonges, au chef des messonges qui est Satan. Ici, je parle, je glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit « Reprends, lis, j'ai lu Genèse 1, Genèse de Genèse 3, j'ai abandonné. » Je n'ai pas pu aller loin. Je dis « Ah Seigneur, vraiment, il m'a repris. » Pas que j'ai abandonné, mais j'ai lu rien que la Genèse, la Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Je dis « Ah Seigneur, tu es vraiment merveilleux. » Maintenant, c'est toi qui m'amènes parce que là, j'avais lu comme dans le monde quand on était dans l'ancienne vie, l'ancien testament là-bas. Quand j'étais dans le musulman là-bas, aujourd'hui, je ne suis plus là-bas vraiment par la grâce du Seigneur. C'est une gloire, c'est vraiment la gloire de Dieu. Je glorifie Dieu. Est-ce qu'il m'a retirée de ce qu'il a changé mon adresse ? Hallelujah. Est-ce qu'il m'a retirée de la boue, de la mort spirituelle ? Donc, quand j'ai lu Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, puisque je lisais comme quand j'étais là-bas, Dieu m'a dit « C'est moi qui t'amène à lire ma parole. Je t'amènerai là où tu dois lire. Hallelujah. » C'est lui maintenant qui m'amène. Va lire. J'ouvre la parole, je me dis « Lise. Va lire tel endroit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui m'a conduit à lire la parole de Dieu. Avant, je lisais comme dans le monde. J'étais dans la joie que j'ai fini. Mais je n'avais rien compris, en fait. J'avais compris physiquement la parole de Dieu. Mais j'ai grandi. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur Jésus m'a vraiment grandi. Quand j'ai commencé à lire Genèse 1, il m'a dit « Regarde-moi ici. » Rien qu'un seul verset ici. Je parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de lignes. Tu ne peux pas être content que tu as lu toute la Bible. Ma parole ne finira jamais dans ta bouche. Elle ne finira jamais. Et j'ai beaucoup de choses que je veux vous dire que quand je suis venue dans le monde, Dieu nous a dit qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire. Mais le monde ne peut pas le contenir. C'est-à-dire que tellement le Seigneur Jésus nous parle de beaucoup de choses. Un seul... Ce n'est même pas un verset. Dieu me dit même les numéros tâches, les versets, même les numéros de versets, ça, il y a une lumière. Le numéro de chapitre, il y a une lumière. Tu ne dois pas être content parce que tu as fini la Bible. Donc je dis « Seigneur, pardon » parce que j'avais lu la Bible comme dans le monde, comme quand j'étais dans le monde. Hallelujah. Donc voici, aujourd'hui, Dieu est tellement amour, est tellement grand, est tellement puissant quand on a la... quand on a la sincérité, la honnêteté, quand on cherche le Seigneur et je suis dans la sincérité, dans la honnêteté. Vous qui ne voulez pas parler de Jésus-Christ, quand vous cherchez, quand on cherche le Créateur dans la sincérité, dans la honnêteté, il se révèle à nous. Moi, je ne veux pas dire que je cherchais vraiment le Seigneur Jésus-Christ que je l'ai cherché parce que lui, d'ailleurs, c'est lui qui nous cherche. Mais quand lui aussi regarde aussi notre corps aussi. Hallelujah. Parce qu'il y a... Dieu est un Dieu de miséricorde, est un Dieu de grâce. Hallelujah. si aujourd'hui nous allons au pied de Dieu, nous lui disons, voilà, papa, j'ai entendu que tu es Dieu, c'est toi qui as créé le monde, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu. Je veux connaître la vérité, je veux que tu me révèles la vérité, je veux que tu me conduises à la lumière, il le fera parce qu'il est Dieu. Il est miséricorde, il est grâce. Donc voilà le message d'aujourd'hui. C'était pour... C'était pour dire au monde entier, aux habitants de la tête, que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable Dieu créateur de toutes choses. nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'église, en tant qu'épouse, en tant que résidence, en tant que... Quand je dis église de Dieu, ici ce sont les personnes qui ont l'épouse de Dieu aussi, le temple de Dieu, ce sont les personnes qui ont accepté que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qui marchent dans la sanctification. Quand je dis épouse, ici beaucoup de personnes sont choquées, mais épouse ici, ça ne parle pas d'épouse comme vous voulez penser dans le monde, mais épouse ici, ça parle de toutes les personnes qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ en tant que le sauveur, le Seigneur et le sauveur, leur Seigneur et leur sauveur, le Dieu créateur de toutes choses qui marchent dans la sanctification. Ils sont... Toutes ces personnes-là forment une épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, c'est ce que je voulais expliquer qu'en tant qu'Église, en tant que temple, nous ne serons jamais fatigués d'évangéliser, parce que Dieu nous a donné un commandement d'amour. Et dans Matthieu 22, verset 37, il nous a dit, « Aime Dieu de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton esprit. » Je vais le lire. Alléluia. Merci Seigneur de me donner. Matthieu, Matthieu, Matthieu 22, verset 30, verset 37. Merci Seigneur de me donner Matthieu 22. Merci Papa. Je vais lire Matthieu 22, directement dans le verset 37. Matthieu 22, verset 37. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous disons ta parole avec l'amour et l'esprit au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a donné ce commandement parce que quand nous avons ce commandement à nous, nous respectons, nous mettons en pratique les dix commandements de Dieu de l'exode 20. Automatiquement, nous mettons en pratique. Alléluia. Dieu nous dit un verset 37 de Matthieu 22. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » C'est-à-dire que je vais commencer depuis le verset 34. « Les pharisiens apprirent ce qu'il avait redit Mousselin, l'état de Seyens, ils se rassemblèrent et l'un des professeurs de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Le premier commandement est le plus grand. Et voici le deuxième qui est semblable, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que quand on a, quand on même pratique ces deux commandements, automatiquement, on a la sainteté. Alléluia. Quand on aime Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Vraiment, quand on aime Dieu, on s'aime soi-même. Et Dieu, c'est Dieu maintenant qui t'amène à aimer ton prochain. Donc, quand on a, et quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas calmer, tu ne vas pas faire des faux témoignages sur lui, tu ne vas pas voler sa chose, tu ne vas pas calmonier, tu ne vas pas faire du mal, tu ne vas pas le tuer. Donc, voilà, quand on a ces deux commandements-là, quand on met ces deux commandements en pratique, automatiquement, Dieu nous ramène à respecter les dix commandements. Donc, voilà, c'est que les deux commandements que Dieu nous a donnés, l'amour, et il nous a donné aussi un commandement d'évangéliser. Mais comment tu vas évangéliser quelqu'un que tu n'aimes pas? Tu vas l'évangéliser comment? Tu ne t'aimes pas toi-même déjà. Comment tu vas évangéliser qui? Il faudrait que tu aimes Dieu, que tu aimes Dieu de tout ton âme, de tout ton âme, de tout ta pensée pour pouvoir aller maintenant évangéliser ton prochain parce que si tu n'as pas de l'amour à ton prochain, tu ne peux pas. tu ne peux pas mentir parce que Dieu est un Dieu qui n'aime pas les mensonges. C'est un Dieu de vérité. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il est Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Dieu est Esprit Saint, Jésus-Christ. Et il s'appelle vérité, il s'appelle vie, il s'appelle droiture, il s'appelle justice parce que Dieu il est justice. C'est son nom. Vérité, c'est son nom. Il n'aime pas les mensonges. Donc tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'aimait pas en pratique les deux commandements d'amour, on ne peut pas évangéliser le nom du Seigneur de Jésus-Christ. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas ton projet, comment tu vas évangéliser Dieu et vérité ? Là, c'est des mensonges. On ne peut pas. Et Dieu n'aime pas les mensonges parce que le mensonge ici, le peuple des mensonges, c'est le diable, c'est Satan. Donc, fions vraiment l'arrogance, l'orgueil. J'ai partagé une vidéo aujourd'hui par rapport à l'orgueil, à l'arrogance sur ma page Facebook. Et Dieu m'a... Je n'avais pas les chances de faire une vidéo mais vous savez, le Saint-Esprit nous guide. Je n'avais pas aujourd'hui, je n'avais pas les questions. Vous savez, ce n'est pas nous qui décidons de faire l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est Dieu, Jésus-Christ qui nous guide. Et tout à l'heure, Dieu me dit « Va faire une vidéo. » Mais où ? Je n'ai rien préparé. Comment je vais faire une vidéo ? Il m'amène, j'ai commencé à méditer sa parole, à l'adorer et il m'amène dans Esaïe 1. Il me dit « Voilà, tu vas lancer un message à tous les habitants de la terre que le monde est fou. » Tout le monde est fou spirituel, tout le monde est poli spirituel, tout le monde est malade spirituel, tout le monde est orgueilleux, tout le monde est blasphème, tout le monde est arrogant. Beaucoup de personnes, quand je dis « tout le monde » ici, je ne le réalise pas parce qu'il y a des personnes qui aiment Dieu, qui mettent en pratique les commandements de Dieu. Mais quand je dis « tout le monde », ça veut dire que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes sont faux, faux spirituel, souvent folles spirituels et physiques. Chacun cherche un petit truc pour insulter l'autre. Quand on prend ici, en France ici, quand on prend les bus, nous voyons vraiment la haine. Moi, je ne dis même pas raciste, parce que raciste, là, on va dire qu'il n'aime pas le blanc, il n'aime pas le noir, mais on voit la méchacité, que même on voit la méchacité. Ce n'est pas de racisme, c'est de la méchanceté. L'homme est méchant. Un chauffeur de bus, nos mamans, il sait que quelqu'un qui va travailler dans le public, on le forme, que tu vas travailler dans le public, tu dois avoir la patience, tu dois avoir la patience, l'amour, avoir le sourire. Et même quand on monte dans le bus, même qu'on lui dit bonjour, il ne répond pas. Il se met en colère, il conduit le bus là comme si ce sont des chevaux qui sont derrière. Il n'y a aucun respect. Même une mamie monte, ils n'attendent même pas que la mamie s'assoie. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. C'est-à-dire que c'est le monde aujourd'hui. Le diable, ils ont ouvert la porte au diable et le diable là les fouette. Et quand ils vont mourir, moi je ne souhaite à personne l'affaire. Mais quand quelqu'un meurt dans la méchanceté, le diable là, le jour du jugement, il va lui dire tu ne me connais pas. Il va lui dire même bienvenue en enfer. Fions l'orgueil, fions l'arrogance, fions le blasphème, fions la rébellion. Acceptons le Seigneur Jésus Christ qu'il est le véritable Dieu créateur de toutes choses. Parce que lui, il n'attend pas que quelqu'un valide, il n'attend pas que nous validons. Il est Dieu, il est vérité, il est la lumière, il est la vie éternelle, il est le royaume, il est la liberté de Jésus-Christ. Parce que sans lui on ne peut pas aller au royaume, sans lui on ne peut pas aller au paradis. Il est le chemin de la vie, la vie et la vérité. Donc nous devons fuir l'arrogance. L'arrogance c'est qui le chef d'arrogance ici ? Le chef d'orgueil ici, le chef de blasphème, le chef de la méchacité, c'est le diable. Il est le chef de la destruction, de la tromperie, il trompe tout le monde. Il est méchant, il est le chef de la méchacité. fions et reconnaissons nos péchés et fléchissons genoux. Demandons pardon au Seigneur Jésus-Christ, répandance, 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 parce que le Seigneur Jésus-Christ revient et personne ne sait quand est-ce qu'il revient. Et par rapport à tout ce que nous voyons, selon sa parole, nous sommes dans l'Apocalypse. Lisez l'Apocalypse, vous allez comprendre. Nous sommes dans la fin des temps, mais personne ne connaît quand il vient. Tout ce que nous savons, nous sommes dans l'Apocalypse, nous vivons l'Apocalypse. Mais personne ne connaît quand il vient. Il nous a dit ces choses-là dans sa parole. Il nous a dit ces choses-là, quand vous verrez ces choses-là, ne soyez pas étonnés. Je vous ai parlé. Mais qui sait quand est-ce qu'il va venir ? Personne. Il a dit dans sa parole, je viendrai comme un voleur, et je viendrai comme au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens mariaient leurs enfants, aller au travail, c'est comme s'il n'y avait rien. Lui, il est venu, il a demandé à Noé, Noé fabrique un arc, un H. Noé ne savait même pas ce qu'il allait se passer. Et quand il a fini, puisque Noé a écouté sa parole, il a oublié, a eu foi en lui, a eu confiance en lui. Il dit à Noé, monte dans l'arche avec ta famille, seulement ta famille. Tu as trois enfants, tu as trois belles filles, ta femme. Et deux pères d'animaux impurs et sept pères d'animaux impurs. Nous voyons ici. C'est-à-dire qu'animaux purs, animaux masculins et féminins, et animaux impurs, animaux purs, masculins et féminins sept pères. Parce qu'il fallait que Noé fasse des recostes, offrandes, et au temps de Noé, c'était offrandes d'animaux. Et Noé a sauvé sa famille. Personne n'est monté dans l'arche, à part Noé, ses trois fils, ses trois belles filles et sa femme. Nous voyons ici comment Dieu agit. Il a dit dans sa parole, au temps de déluge, j'étais sur mon trône. Je regardais ce qui se passait, je parlais seulement. Dieu, rien qu'une pensée, rien qu'un seul mot, quand il prononce un mot, quand il prononce une parole, la parole doit être accomplie. Il doit, cette parole-là doit être accomplie. Nous voyons ici, la grandeur de Dieu, assis sur son trône de gloire, fondée dans la justice, dans la fidélité, dans la vérité, dans l'aventure, son marche sur la terre. Il est là, il est au-dedans de nous. Il voit tout, il connaît tout. Il compte le nombre de nos cheveux, il compte le sable, le nombre des sables, il compte le nombre des étoiles. Rien n'est impossible en lui. Vous voyez la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, la divinité de Dieu. Dieu n'est pas un homme, hein? Jésus-Christ là, c'est pas un homme, hein? Hé! Vraiment! Quand on parle de Jésus-Christ, quand on met Christ là, Jésus-là, je vous le dis tout le temps, Jésus vient de « Je suis, c'est lui qui suis ». Jésus, c'est lui qui suis. Il est, c'est lui qui suis, c'est qui? C'est Dieu, il est là. Je suis Dieu, je suis là, je suis grand, je suis puissant, je suis grâce, je suis justice, je suis amour, je suis sagesse, je suis Jésus, je suis, je suis, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu? Vous voyez, c'est la puissance de Dieu. Ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur Jésus-Christ agit puissamment dans toute la population du monde, dans tous les hommes, femmes, enfants, vieillards, qu'il agisse puissamment dans leur esprit. Mais qu'est-ce qu'il transforme parce qu'il nous a donné sa parole, je transformerai le corps de Pierre en chair. Quand il dit cette parole-là, il va transformer, lui, il est capable de transformer tout de suite, tout le corps de Pierre, la jungle, la méchanceté, en amour. En amour, il est capable. Tout de suite, en une seconde, il prend juste un mot. Je veux que tout le monde soit amour. Tout le monde va être amour. Mais Dieu, il est Dieu, il nous donne un choix. Il nous laisse un choix. C'est à nous de choisir. Mais il va revenir, quand il va revenir? Il va le faire. Tout le monde, sur le ciel, sur la terre, en bas, là-bas, parce qu'en bas, là-bas, sur la terre, il y a toujours des choses. Il ne faut pas, parce que sur le ciel, il y a beaucoup de choses là-bas. Tout le monde va fléchir ses genoux. Tout le monde va fléchir ses genoux. Toute langue, toute nation va dire que Jésus-Christ est Dieu. Il le fera. Mais aujourd'hui, il nous laisse le choix. Mais est-ce que nous allons rester jusqu'à quand il va revenir pour nous, que tout le monde offre ses genoux pour dire qu'il est Dieu? Personne ne sait. La mort. La mort physique. Personne ne connaît quand est-ce qu'on va mourir. Personne ne connaît quand est-ce qu'il va mourir. Qui va connaître quand est-ce qu'il va mourir? Est-ce que le patron, là, qui a l'argent, milliardaire, 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 il va connaître quand est-ce qu'il va mourir? Est-ce que quand il va mourir, il va se donner vie avec son argent? Quand il est dans l'agonie, son argent-là ne sera rien. Fini. Même s'il se fait un tombeau de doré ou de diamant, Dieu ce qu'il y a là-bas, ce n'est pas la chair-là. La chair-là, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est de la pourriture, hein? C'est de la pourriture, hein? Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de notre âme. C'est l'âme qui montera si on a accepté jusqu'à ce qu'il est Dieu. Et on a marché dans la sanctification, guidé par nous, aidé par lui, accompagné par lui. En l'adorant. Parce que Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est nos adorations, nos louanges. Nos prières-là que nous faisons, ce sont nos prières. Mais Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est la louange, l'adoration. Dieu aime qu'on l'adore. Dieu aime qu'on le loue. Hallelujah. Et le reste, il fera. C'est pourquoi il me dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume et le reste de son Anthony. Surtout, la vidéo a déjà atteint une heure de temps. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, guidée par le Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui écrive nos chapitres, le chapitre de nos foyers, de nos enfants, de nos plans, de nos projets. Hallelujah. Que ce soit lui qui écrive le chapitre du début de la scolarité, parce que là, bientôt c'est la rentrée scolaire. Que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui écrive le chapitre de, ici en France, ici, dans la ville où je suis, les enfants, les vacances sont finies, la fin prochaine c'est la rentrée. Que Dieu écrive le chapitre de nos enfants. Que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, comble à tous les professeurs, les maîtres, les directions, la direction de l'établissement scolaire, de l'amour, de la paix, de la patience, de la sagesse. Hallelujah. Que Dieu comble, que Dieu lui-même soit au-devant de tous ses professeurs, ses maîtresses, ses maîtres. Parce que tout le monde, maintenant, est devenu fou. Que Dieu accompagne ses maîtresses, ses professeurs, pour nos enfants, au nom de justice. Amen. Que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui écrive le chapitre de la rentrée scolaire. Hallelujah. Que ce soit guidé par le Saint-Esprit. Que Dieu comble de l'amour. C'est ma prière. Hallelujah. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis vraiment, shalom. Quand on parle ici de shalom, c'est la paix de Dieu sur nous, sur vous, sur nos foyers, sur l'éducation de nos enfants. Parce que nos enfants, maintenant, vous avez appris, le message est sorti que, maintenant, ici, en France, ici, si un enfant est délinquant, sa mère, ses soeurs-là, ses frères, toute la famille sera explicée de la maison. L'État prend sa maison, son appartement, et la famille-là va se retrouver où ? Rentrer chez soi. Donc, ma prière ici, c'est que Dieu nous fasse grâce, que nos enfants nous écoutent, que nos enfants ne soient pas délinquants. Parce que moi, je ne peux pas dire que, ah, mon fils n'est pas délinquant, est-ce que je connais mes moyens ? Qu'est-ce qu'il fait de haut là-bas ? Je ne connais pas. Dieu se le connaît. Est-ce que je connais ce que mon petit-fils fait ? Je ne connais pas. Est-ce que je connais ce que ma petite-fille fait ? Je ne sais pas. Dieu se le connaît, nos enfants. Donc, ma prière ici, c'est que le Seigneur Jésus qui se touche, agit puissamment dans toute la jeunesse. Tous ces enfants-là, que l'État-là prend la décision et que Dieu lui dit, toi tu parles, mais c'est moi qui décide. Hallelujah. Toi, État, tu parles d'explicer les gens, mais moi je décide. Que la terre ici m'appartienne. Tout ici m'appartient. C'est moi qui ai créé. C'est ma prière. Que eux, ils parlent. Que l'État parle. Mais que ce soit Dieu qui décide. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Donc, sur ce, je vous dis shalom. Soyez dans la paix, dans la joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.